bonjour à tous bonjour à tous bonjour bienvenue sur notre atelier pratique sur le thème de la micronutrition pour les sportifs et merci d'être si nombreux aujourd'hui à y participer je suis donc Laure Clavel je suis responsable de la communication chez Compliment Pro et je suis accompagnée donc de Solène Léhi que beaucoup d'entre vous connaissent déjà et qui est donc notre experte nutrition chez Compliment qui va animer donc cet atelier pratique sur ce thème vous présentez un petit peu les solutions micronutritionnelles un petit peu plus dans le détail qu'on recommanderait sur des patients sportifs donc merci Solène d'être présente avec nous aujourd'hui avec plaisir toujours et n'hésitez pas donc c'est un petit peu je vais vous montrer un petit peu le voilà l'agenda de la journée donc c'est on est à 45 minutes ensemble une partie évidemment on vous présentera dans un premier temps va Solène les solutions micronutritionnelles pour les sportifs une une présentation de certains cas patients qui correspondent j'espère à ce que vous rencontrez dans vos consultations et on aura en fin d'atelier pratique une session de questions réponses de 15 minutes qui nous permettra en fait de pouvoir répondre à l'ensemble des questions que vous auriez posées pendant cet atelier donc je vous incite à le faire dans la rubrique questions qui se trouve en bas à droite de votre écran et à interagir à pouvoir faire vos remarques ce que vous souhaitez dans le chat où je vous ai mis un petit mot à l'instant donc n'hésitez surtout pas ça se veut interactif cet atelier pratique à poser l'ensemble des questions remarques que vous avez pour qu'on y réponde en fin d'atelier pratique et d'autre part on vous posera quelques questions via des petits sondages qui sont publiés durant l'atelier donc n'hésitez pas aussi à vous référer à la rubrique sondage vous aurez un petit pop up rouge pour vous indiquer qu'il ya un nouveau sondage disponible pour nous donner votre avis qui est précieux pour nous évidemment voilà donc je vais maintenant laisser la parole à Solène pour qu'elle puisse vous présenter un petit peu plus sur cette micro nutrition pour les sportifs donc pour le sportif comme vous le savez sans doute on a en général vraiment deux gros objectifs qui vont ressortir ça va être dans un premier temps amélioration de la performance et donc là on pense notamment à de l'énergie plus d'énergie pour la pratique de l'activité physique et dans un second temps on verra que c'est aussi la récupération physique après l'effort donc pour pouvoir après plus performant également aux séances prochaines donc les deux sont liés mais on les a séparés donc pour l'énergie déjà il faut savoir qu'au sein de l'organisme l'énergie au niveau des cellules c'est l'ATP donc l'adénosine triphosphate et que cet ATP notamment au niveau de la production on va avoir besoin de cofacteurs qui sont essentiels et qui vont être essentiels aussi pour le sportif et notamment le magnésium et les vitamines du groupe B et aussi on n'oublie pas la coenzyme Q10 qu'on oublie souvent pour le sportif tout simplement comme ici on peut le voir à droite sur le schéma donc l'ATP elle est synthétisée au niveau des mitochondries dans toutes les cellules de l'organisme les mitochondries il y en a vraiment énormément par par cellules en général 1500 par cellules et c'est là c'est en fait les centrales énergétiques on peut dire un petit peu de ces cellules et donc là on a une chaîne respiratoire en fait dans la membrane de chaque membrane interne de chacune des mitochondries où on va avoir plusieurs complexes qui se suivent et en fait on va avoir des transferts d'électrons qui vont permettre de synthétiser cette molécule d'ATP et comme on voit ici au milieu on voit l'ubiculine elle est absolument essentielle pour transférer donc d'un complexe à un autre et pour pouvoir créer cette énergie au sein de la cellule donc la coenzyme Q10 c'est essentiel les vitamines du groupe B et le magnésium également dans cette synthèse d'ATP et donc pour la pratique du sport pour plus d'énergie ça c'est la première chose et pour ce qui est de la récupération bien sûr déjà il va falloir compenser toutes les pertes qui sont dues à l'effort donc compenser les pertes hydriques qui sont dues à la sudation bien sûr donc ça ça va être tous les éléments hydrosolubles les vitamines du groupe B à nouveau le magnésium le zinc le sodium on citait quelques-uns pour l'amélioration de la récupération il faut aussi penser à tous les éléments qui vont être anti-inflammatoires pour limiter les petits phénomènes d'inflammation qui peuvent être entraînés en près par la pratique d'une activité physique donc les oméga 3 le curcuma et l'autre chose c'est aussi de limiter les pertes protéines qui vont être dues à la dégradation de certaines cellules pendant l'effort et donc compenser éventuellement si besoin avec par exemple des protéines ou par exemple de la glutamine donc ça c'est les choses auxquelles il faut penser et la dernière chose ça va être limiter le stress oxydant on sait qu'il y a l'effet d'oxydation qui sont majorés pendant la pratique d'une activité physique et donc il va falloir limiter ce stress oxydant pour pouvoir préserver la santé des cellules préserver leur fonctionnement et après par la suite donc permettre d'avoir toujours cette synthèse d'ATP qui fonctionne correctement et donc au niveau des antioxydants on pense aux vitamines antioxydants comme la vitamine c ou la vitamine e on pense au sélénium à la coenzyme qu'ils disent bien sûr et par exemple au glutathion donc ça c'était pour le petit briefing sur la performance et la récupération et l'autre chose c'est le microbiote intestinal donc déjà on sait que la pratique d'une activité physique va avoir bien sûr des effets bénéfiques sur la flore intestinale on va avoir un changement dans le profil du microbiote intestinal avec une augmentation de la diversité si on a une activité physique qui est régulière sans être trop intensif comme on va le voir et on a notamment on remarque qu'il y a une stimule qu'on stimule la production des acides gras à chaîne courte comme le butyrate et surtout on sait que après si on a une bonne diversité et si on est en e bio au niveau du microbiote intestinal on va avoir une diminution de l'inflammation et du stress oxydant qui vont tous deux être bénéfiques pour la pratique sportive par la suite en termes de d'effets négatifs si on peut parler comme ça c'est que la pratique trop intensive d'une activité que n'importe quel sport peut entraîner des phénomènes liés à la dysbiose peut entraîner une une perméabilité intestinale ensuite une inflammation au sein de l'organisme donc il va falloir garder ça à l'oeil si on est vraiment sur un patient qui pratique beaucoup beaucoup de sport et dans ce cas venir essayer de rééquilibrer et prendre soin de la flore intestinale pour une prise en charge complète alors concernant les deux capacités qu'on va présenter pour la pour présenter ensuite les protocoles adaptés on a Elisabeth qui a 52 ans qui souhaitait améliorer vraiment sa récupération elle fait du sport mais de façon très modérée c'est vraiment une sportive du dimanche qui fait un petit peu de course à pied et de la natation mais elle souffre beaucoup de crampes après chacun de ses efforts au delà de ça sur les informations qu'on peut récolter pendant la lamnès on voit qu'elle mange équilibré qu'elle s'hydrate mais par contre elle consomme peu de fruits et de légumes donc on peut imaginer que son régime est pauvre en fibres et notre second patient c'est georges qui a 36 ans qui souhaite lui par contre améliorer ses performances sportives donc on n'est pas sur la récupération on est vraiment sur le boost de la performance pour ce patient qui fait de la course d'endurance en intensité plutôt soutenu qu'il s'entraîne cinq fois par semaine au niveau des infos complémentaires on sait qu'il vit en ville qu'il mange plutôt équilibré qu'il s'hydrate lui aussi mais qu'il souffre régulièrement de crampes abdominales et de reflux donc il y a une prise en charge qui va être différente pour ces deux patients au niveau des solutions micronutritionnelles petite question pour vous déjà quel type d'actifs est ce que vous recommandez à vos patients qui sont sportifs pour voir si éventuellement il y a des choses que nous on propose aussi vous pouvez répondre au sondage qui s'affiche sur l'écran alors au niveau de la prise en charge donc notre patient 1 on le répète on répète c'était plutôt pour la récupération et notre patient 2 pour de la performance notre première patiente avait un régime qui était pauvre en fibres donc sur le premier mois on va lui proposer déjà le perméo qui est un complément qu'on va présenter dans une petite seconde qui permet vraiment de rééquilibrer tout l'équilibre au niveau du microbiote intestinal et ensuite on va vraiment se focaliser donc sur la récupération avec un complément qui est le flexo qui participe bien sûr c'est un puissant anti inflammatoire qui va participer à une récupération physique et sur notre deuxième patient donc on avait des douleurs des crampes abdominales des reflux aussi donc on peut imaginer aussi une dysbiose parce que notamment il y avait cette pratique assez intensive de sport à forte intensité donc au niveau des intestins on peut imaginer qu'il y avait une perméabilité intestinale donc on lui propose aussi le perméo sur le premier mois pour rééquilibrer son microbiote et ensuite donc on va se focaliser sur la performance avec un complément qui va qui va être là pour booster son énergie et sa performance physique que je vais présenter dans un instant c'est le perfo sinon commun pour ces deux patients comme vous pouvez le voir il y a les essentials donc les essentials c'est le premier complément que je vais vous présenter c'est un multivitamine dont tout le monde a besoin que ce soit un sportif ou un non sportif une sportive du dimanche ou un sportif qui pratique du sport à haute intensité et sinon tout au long du protocole on peut aussi proposer un complément de magnésium qui va être intéressant pour l'énergie mais aussi pour la bonne récupération pour la flexibilité des articulations et puis comme on l'a vu au tout départ le magnésium est essentiel pour la synthèse énergétique il est aussi essentiel pour la bonne récupération et puis on a des pertes par la sudation donc voilà ça ça peut être intéressant de venir supplémenter encore en magnésium je présenterai aussi à la fin les protéines qu'on peut proposer dans la gamme qui peuvent venir venir se joindre à ces protocoles si jamais votre patient a pour objectif notamment une prise de masse ou si on voit qu'il y a d'importantes pertes pour limiter pour améliorer un petit peu pardon la récupération idem pour la glutamine donc ça c'est le complexe essentiel dont je parlais il y a un instant en fait il se présente en deux gélules et en deux gélules vous avez 17 actifs qui permettent vraiment de couvrir chez le patient les carences qui sont les plus fréquentes dans la population une capsule qui est qui contient tous nos éléments liposolubles et une gélule qui contient donc tous les éléments hydrosolubles on a des dosages qui sont adaptés à une prise journalière typiquement pour le magnésium on est à 123,5 mg en magnésium élément c'est d'ailleurs du bisglycinate donc on est sur des formes qui à chaque fois pour les minéraux sont des formes qui sont bien biodisponibles les vitamines lorsqu'elles sont présentes elles sont sur leur forme bioactive donc c'est vraiment un complexe multivitamine qui est qualitatif et qui propose des bons dosages pour une supplémentation du quotidien les éléments qui sont en gras sont des éléments qui vont être particulièrement intéressants chez le sportif donc bien sûr dans la gélule hydrosoluble c'est tous les éléments qu'on va pouvoir perdre par la sudation donc le zinc les vitamines du groupe b et magnésium la spiruline est en gras aussi parce qu'elle est intéressante sur le plan antioxydant grâce à sa teneur en phycocyanine donc on a vu il y avait plus d'oxydation stress oxydatif chez le sportif donc il faut vraiment maximiser les apports en antioxydants et c'est pour ça qu'on voit aussi qu'à gauche on a du butacarotène du lycopène et de la staxanthine en gras qui sont vraiment des puissantes molécules antioxydantes également donc ça c'est un complément que nous on propose comme un socle de base vraiment dont tout le monde peut bénéficier et comme on n'est pas sur des surdosages mais vraiment sur des prises des dosages adaptés pour une prise quotidienne on peut le recommander aussi sur du long terme donc le complexe essentiel et vous pouvez bien sûr proposer à votre patient une seule gélule des deux si vous le souhaitez mais idéalement c'est vrai que ça a été conçu et formulé pour être pris en duo alors la première étape pour nos deux patients c'est ce rééquilibrage du microbiote intestinal c'est intéressant de le faire déjà pour notre deuxième patient parce qu'on voyait qu'il y avait vraiment des troubles au niveau des douleurs abdominales des reflux donc on voyait qu'il y avait sans doute une dysbiose mais c'est aussi intéressant de passer par ce rééquilibrage pour n'importe quel type de patient on sait que les compléments alimentaires la plupart des actifs vont être assimilés au niveau de l'intestin et donc faire en sorte qu'on ait vraiment un environnement une muqueuse intestinale en bonne santé permettra d'avoir une meilleure assimilation des actifs et donc une efficacité plus intéressante sur le protocole qui suit d'où l'intérêt de commencer par le perméo d'abord petit sondage est ce que vous aussi vous prenez en compte le microbiote intestinal dans le suivi de vos patients sportifs et donc le complément que nous on propose pour équilibrer le microbiote intestinal c'est le perméo qui va permettre de diminuer à la fois le stress oxydant et l'inflammation au niveau intestinal on sait vraiment que ce qui est commun au microbiote de toute personne c'est qu'il bénéficie d'une diminution du stress oxydatif et de l'inflammation on a quatre actifs on a un extrait d'amla un extrait de grenade un extrait d'olivier et un autre d'aritaki les deux derniers l'olivier et l'aritaki sont vraiment des puissants anti-inflammatoires les deux premiers sont plutôt anti-oxydants bien qu'ils aient tous deux tous les quatre plusieurs actions et c'est vraiment ce mélange entre le régime méditerranéen avec le médité anox et le pomanox et ensuite avec la médecine ayurvédique plutôt avec le capros et l'ail du flex pour citer vraiment le nom des actifs ce sont les actifs qui sont labellisés et ce qui est très important ici surtout à dire comme on est sur les actifs qui viennent rééquilibrer le microbiote intestinal un environnement extrêmement fragile ils ont tous bénéficié d'une extraction à l'eau sans utilisation de solvants ni d'éthanol et donc ça ça permet d'avoir vraiment un actif de qualité et bien sûr de préserver toujours un maximum la santé du consommateur tous les actifs ont également des concentrations très intéressantes en molécules actives comme vous pouvez le voir dans la formulation je vais rentrer dans les détails sur toutes les formulations mais vous aurez de toute façon le support de l'atelier ensuite alors pour booster plutôt la performance physique pendant l'effort le complément le plus adapté dans la gamme symbiose c'est le perfo il a plusieurs actions il est à la fois un boost sur l'énergie physique c'est ce qui va nous intéresser aussi mais c'est également un boost sur le plan plutôt cognitif donc qui peut être intéressant aussi pour le sportif qui a besoin de motivation qui a besoin de concentration donc c'est vraiment ces deux aspects là qui sont travaillés avec trois extraits un extrait de galanga un extrait de mangue qui contient de la mangue férine et un extrait de ginseng c'est vraiment une action qui va être complète comme je viens de le dire sur le métabolisme et sur le système nerveux au niveau de la posologie ici les les dosages sont donnés pour deux gélules par jour c'est la posologie qu'on va recommander il peut être pris pendant trois mois même pendant du plus long terme mais en général on va recommander des cures de trois mois et ça sera à prendre le matin surtout ici pour éviter après des troubles au niveau de l'endormissement comme on est sur des actifs qui sont quand même des stimulants pour rentrer plus dans le détail sur chacun de ces actifs le galanga c'est donc une alternative à la caféine le galanga on n'a pas les effets néfastes du café comme de la nervosité qui peut être un peu un effet néfaste particulier pour le sportif notamment il améliore la vigilance la concentration et bien sûr réduit la fatigue c'est un extrait qui a démontré son efficacité dans quatre études cliniques par gélule vous avez 150 mg de galanga ce qui est intéressant avec cet extrait c'est qu'on voit au niveau des études que contrairement par exemple à un café où vous allez avoir un boost d'énergie qui peut durer une petite heure ou deux ici on a cette réduction de la fatigue et ce boost énergétique jusqu'à cinq heures après la prise donc c'est quelque chose qui va suivre le patient dans la journée et ça va également bloquer la recapture de la dopamine ce qui permet de renforcer bien sûr la motivation au niveau du sourcing comme pour tous les actifs de la gamme symbiose on a une traçabilité complète on sait que ça a été cultivé sans pesticides on sait qu'au niveau ensuite du séchage pardon c'est fait de manière naturelle et en haute altitude et que l'extrait a bénéficié d'une extraction douce on n'a pas utilisé de solvant et donc à nouveau c'est vraiment pour conserver la qualité le profil phytochimique de la plante on a la mangiférine donc l'extrait qui est choisi ici c'est du zinamite c'est vraiment un actif qui va booster très rapidement ici les réserves d'énergie et le métabolisme chez le patient au niveau des études on voit qu'il y a une action dès 48 heures après la prise sur le métabolisme on a 150 mg de cet extrait par gélule et l'extrait a démontré son efficacité dans plus de cette étude clinique au niveau des effets on voit notamment que sur des exercices d'endurance on a une amélioration de la vo2max donc de l'utilisation de l'oxygène au sein de l'organisme et aussi une augmentation du pic de puissance quand on est sur des exercices de force donc c'est vraiment des études qui ont été effectuées sur le sportif et qui démontrent vraiment l'efficacité et surtout l'efficacité rapide de cet extrait donc de zinamite au niveau du sourcing à nouveau traçabilité complète on sait vous dire que les mangues ont été cultivés en espagne dans la région de gran canaria pour être précis et à nouveau on est sur une extraction douce pas de solvant et pas d'éthanol pour la qualité de l'extrait et puis le troisième actif c'était donc le ginseng on a 25 mg ici par gélule le ginseng est bien reconnu pour son activité tonique autant sur le plan nerveux que aussi sur l'énergie physique très souvent recommandé chez les sportifs il va également permettre d'améliorer la récupération physique parce qu'il va diminuer notamment l'inflammation au niveau des études on sait que le ginseng pris avant un effort physique va permettre de diminuer notamment la production d'acide lactique qui en général est augmentée pendant l'effort et au niveau de la traçabilité sur cet extrait c'est plutôt rare très rare on est sur un ginseng qui est 100% belge qui a été cultivé ici en belgique et extrait en belgique grâce à un procédé donc de culture verticale en intérieur qui permet déjà d'avoir une traçabilité complète et surtout un profil extrêmement riche en molécules actives sur ce ginseng on sait notamment qu'on a plus de 10% en ginsénocides sur cet extrait pour la récupération physique dans la gamme symbiose le complément le plus adapté c'est le flexo à nouveau on a trois actifs qui vont permettre vraiment de diminuer l'inflammation des actifs un actif qui va y avoir une action plutôt sur l'inflammation de bagrade et ça ça va être l'aritaki comme on va le voir et ensuite un actif qui a une action vraiment très ciblée et très rapide sur la douleur inflammatoire par exemple sur l'articulation et ça ça va être le curcuma le boswellia lui va vraiment avoir une action anti occidentes et analgésique aussi sur l'organisme donc c'est vraiment des actions complémentaires permet d'avoir une prise en charge complète à la fois rapide et sur du long terme pour le patient sur la posologie on est toujours sur deux gélules par jour les deux âges sont toujours donnés ici sur deux gélules par jour et ici ce sera deux mois consécutifs pour cette prise et après effectuer une petite pause et éventuellement reprendre si besoin chez votre patient et nous recommande de le prendre le matin au petit déjeuner on rentre un peu dans le détail des actifs à nouveau donc l'aritaki comme je disais a vraiment une puissante action anti-inflammatoire il permet aussi de rééquilibrer le microbiote intestinal ce qui est important donc comme on l'a vu chez le sportif on a des études cliniques qui attestent de cette efficacité de l'efficacité de cet actif choisi donc de l'ayuflex plus spécifiquement et pas simplement d'un extrait d'aritaki chez des sujets sains on voit qu'il y a une amélioration des douleurs aux genoux et des capacités fonctionnelles après 84 jours de prise et on voit aussi donc là c'est pas chez le sujet que l'étude a été effectuée la deuxième étude c'est une étude qui a été faite directement sur le la dégradation du cartilage donc directement dans les chondrocytes on voit qu'il ya une diminution du stress oxidatif avec l'utilisation de cet extrait donc d'aritaki le sourcing à nouveau très stabilité complète on sait que c'est un aritaki indien et qu'il a été développé donc par un laboratoire américain avec un protocole de récolte qui est strict et c'est ce qui a permis à l'extrait d'avoir une certification bio le boswellia est là pour son action antioxydante et pour ses propriétés analgésiques comme je le disais à l'instant on a 50 mg par gélule va vraiment permettre déjà de réduire la production des cytokines pro-inflammatoires il permet aussi de stimuler la production de certains globules blancs c'est intéressant chez elle sportive et là à nouveau les études ont été effectuées pas juste sur un extrait de boswellia mais sur l'extrait qui a été choisi donc la boswellia super on voit qu'après huit semaines de prise on a une diminution significative des douleurs et des capacités fonctionnelles même après des sept jours de prise donc on a une action plutôt long terme et une action rapide aussi grâce à cet extrait à nouveau traçabilité complète de cet extrait on sait vous dire comment il a été cultivé comment il a été extrait et puis le dernier c'est le curcuma on va passer un peu plus de temps sur les études ici parce qu'il est particulièrement intéressant l'extrait choisi on connaît tous très bien l'action du curcuma et surtout de la curcumine chez sportive son action anti-inflammatoire et antioxydante en général le problème c'est juste que la curcumine est une molécule qui est très mal assimilée par l'organisme et c'est pour ça que longtemps on l'a associé notamment à la pupérine on connaît aujourd'hui les effets néfastes de la pupérine au niveau de la barrière intestinale et donc ici le thiumypurgol c'est du curcuma de la curcumine qui a été bio-optimisée c'est à dire qu'elle a été enviée dans un liposome pour une assimilation optimale on est sur une formulation qui est 100% naturelle et biologique donc c'est du curcuma de la gomme d'acacia de l'huile de tournesol et un extrait de kilaya et qui est donc une biodiescabilité qui est nettement supérieure comme on va le voir dans un instant à un extrait classique on a une excellente traçabilité toujours sur ce produit l'extraction est réalisée en france donc par l'avignon et tout l'ensemble donc toute la formulation est certifiée bio alors sur les études sur le thiumypurgol déjà on sait qu'il y a une absorption qui est bien supérieure des curcuminoïdes et la seconde chose c'est qu'on a une biodisponibilité qui est nettement supérieure et surtout à très faible dose et c'est ça qui est intéressant si on regarde un peu au niveau de l'absorption pour attendre la même concentration de curcuminoïdes plasmatiques qu'avec 300 mg de thiumypurgol comme on le voit sur le schéma en haut à droite il faudrait 1922 mg d'un curcuma standard ou alors 2246 mg d'un curcuma qui serait associé à de la pipérine donc on est sur une destination qui est nettement supérieure comme on peut le voir sur le graphe avec la ligne orange sur le thiumypurgol et ensuite au niveau de la biodisponibilité on est toujours sur 300 mg de thiumypurgol qui est 24 fois plus biodisponible que 1500 mg d'un curcuma standard donc ça fait beaucoup de chiffres référez vous juste au gras pour voir les différences en termes d'absorption et de biodisponibilité sur cet extrait de curcuma donc c'est vraiment dans la formulation du flexo c'est vraiment la curcumine qui va avoir une action rapide sur la flexibilité de l'articulation sur la diminution de la douleur et ensuite les deux autres qui vont venir soutenir sur du plus long terme les deux derniers produits que je vais présenter sont les classiques on va dire les incontournables pour le sportif le magnésium bien sûr pour la flexibilité des articulations et pour diminuer les crampes ce qui est toujours important au niveau du magnésium c'est d'assurer la biodisponibilité du sel qui est utilisé ici on est sur du bisglycinate du thorate et du citrate de magnésium donc trois sels avec une haute biodisponibilité on a 115 mg en magnésium éléments et on a bien sûr les cofacteurs essentiels je veux pas répéter son action et les causes d'une carrosse c'est ce qu'on a vu au tout départ production d'énergie et insulation excessives dues à la pratique sportive donc c'est absolument essentiel pour le sportif de venir se supplémenter à raison de moins de gélules par jour tout dépend bien sûr si vous associez la gélule hydro qui je le rappelle contient déjà 123,5 mg en magnésium éléments et donc le dernier produit ce sont les protéines végétales qui va permettre d'améliorer déjà la récupération physique et d'augmenter la prise de masse chez patients s'ils le souhaitent on est sur la protéine végétale mais ce qui est important à dire c'est qu'on a quand même l'ensemble des acides aminés parce qu'on a fait une association entre de la protéine de riz de la protéine de pois de la graine de courge et de la graine de chia ce qui permet d'avoir vraiment cet aminodrame complet vous avez 59 % de protéines pour du pourcent de bcaa c'est surtout les bcaa comme vous le savez sans doute qui sont essentiels chez le sportif et on est sur des packs donc de 500 grammes avec des petites cuillères doseuses de 25 grammes c'est la dose qu'on recommande par jour après tout dépend bien sûr de l'intensité de l'activité physique de votre patient il faudra éventuellement augmenter la posologie et en général on recommande de le prendre juste après l'activité physique pour permettre de limiter le catabolisme musculaire et de stimuler la synthèse protéique après l'effort et je n'en parle pas ici mais on a aussi dans la gamme donc de la glutamine qui est intéressante pour le sportif juste après l'effort on est aussi sur de la poudre tout comme les protéines sauf que ce sera des petits sachets prédosés de 5 grammes sur la glutamine donc voilà j'espère que je ne suis pas allée trop de toute façon comme j'ai dit vous aurez le support de présentation et s'il faut je reste disponible s'il y a des questions en plus ou s'il faut faire des des appels par la suite pour reclarifier certaines choses et je te laisse la parole Laure. Super et merci beaucoup Solène c'était super clair et effectivement complet je pense qu'il y a plein de solutions possibles d'accompagnement certaines qu'on a vu aujourd'hui sur lequel on a fait le focus et donc ça pourra je pense aider pas mal de personnes à se repérer un petit peu dans la gamme et puis d'autres qui n'ont pas forcément tout été présenté tu le disais la glutamine on a beaucoup aussi dans le sondage qu'on a qu'on a publié en termes de type d'actifs les oméga 3 le coq10 reviennent souvent aussi comme réponse en termes d'actifs pour ces patients sportifs qui se trouveront dans notre gamme sur compliments pro donc effectivement si vous avez des questions complémentaires n'hésitez surtout pas à nous contacter à contacter Solène qui est bien sûr disponible pour ça on a pas mal de questions Solène donc je vais te les poser si tu veux un petit peu les unes après les autres alors je reprends un petit peu au démarrage donc une première question qui concernait l'éventuel risque de surdosage par exemple en antioxydants est-ce qu'il est possible en fait d'avoir ce risque de surdosage en antioxydants lorsqu'on a une alimentation qui est équilibrée et que du coup on vient se apporter une complémentation alors honnêtement j'ai jamais entendu parler de surdosage en antioxydants sur les études que j'ai pu lire en général les apports au niveau de l'alimentation sont plutôt faibles et surtout les besoins de l'organisme sont très importants donc déjà celle sportive comme on l'a vu mais au delà de ça chez n'importe quelle personne au vu des attaques permanentes si on peut parler comme ça des radiculés par stress pollution et tout l'environnement les besoins en général sont bien supérieurs aux apports alimentaires et dans les patients en tout cas quand on regarde un petit peu au niveau de l'assiette on voit que souvent les apports sont pas suffisants donc non et puis les dosages qui sont ici vous avez deux milligrammes quatre milligrammes et six milligrammes sur les trois antioxydants principaux donc c'est en tout cas comme je le disais la formulation du sn chose a été pensé de toute façon pour supplémenter une alimentation qui dans tous les cas doit rester variée et équilibrée donc on n'est pas sur comme tous les compléments alimentaires de toute façon quelque chose qui viendrait remplacer les apports alimentaires mais bien au contraire c'est simplement un petit plus donc n'ont pas de risque de surdosage en antioxydants ok super merci très claire on a une autre question qui concerne les protéines végétales savoir si elles sont aromatisées et si oui à quel goût alors oui elles sont au chocolat les protéines végétales donc pour l'instant on a juste ce goût au niveau de la gamme donc après on a travaillé avec de plus en plus de coach sportif donc cette gamme pour le sportif est voué à évoluer et notamment sur le plan des protéines déjà essayer de développer des nouveaux arômes et d'autres types de protéines aussi pour le sportif c'est aussi pour ça qu'on vous demandait d'ailleurs au niveau des actifs ce que vous vous recommandez pour vos patients sportifs c'est dans le but de la faire évoluer dans la direct dans la bonne direction tout à fait donc n'hésitez pas si vous avez des suggestions ou autres en termes de produits je pense que vous le savez on est très preneur de suggestions sur des produits que vous êtes vous avez l'habitude de conseiller que vous souhaiteriez recommander on peut tout à fait les ajouter au au portefeuille compliment pro assez rapidement dans des délais assez con assez intéressant donc n'hésitez pas à nous remonter tout ça lors de ce catelier ou bien sur des échanges qu'on peut avoir en parallèle d'autre part donc on a une question toujours sur la protéine végétale savoir s'il est possible d'en prendre en cours d'exercice dans une boisson de l'effort oui oui c'est possible d'en prendre en cours de l'exercice dans une boisson de l'effort moi j'aurais plutôt tendance à faire une boisson isotonique pendant l'effort et proposer de la protéine après justement pour bien avoir une régénération au niveau des protéines musculaires vous pouvez la recommander pendant mais c'est vrai qu'en général après moi je suis pas une spécialiste non plus de la micronutrition du sportif sur le produit de la gamme oui mais j'aurais tendance à la conseiller plutôt après l'effort que pendant rester sur des électrolytes pendant l'effort et la protéine après ok d'accord super clair on a voilà une autre question sur ces protéines végétales donc savoir si elles peuvent être chauffées et utilisées par exemple en pâtisserie oui oui elles peuvent elles peuvent elles peuvent être chauffées ces protéines et puis on a déjà des des clients qui les utilisent en pâtisserie donc ça il n'y a pas de souci ok super une question de savoir que penser des bca pendant l'activité sportive les bca vont être essentiels pour le pour le sportif pour l'énergie et surtout pour réduire la fatigue musculaire donc moi je pense que c'est absolument essentiel comme on vient de le voir pour l'instant dans nos protéines vous avez 10% de bca à c'est une demande qu'on a aussi pas mal du presse des preuves certains prescripteurs de développer quelque chose de plus concentré des bca à seul mais oui ils ont le signe valine sont essentiels pour le sportif et pendant l'activité oui ok d'accord et on a une question également concernant la supplémentation en fer chez la femme sportive donc savoir quelle est l'approche qu'on pourrait avoir et en sachant qu'une prise de sang n'est pas toujours disponible ben justement justement moi j'aurais tendance à dire que je ne pas en tout cas je ne recommande jamais de faire tant qu'on n'a pas de prix tant qu'on n'a pas un bilan sanguin qui qui vraiment nous permet de mettre en lumière une carence parce que j'ai toujours peur bien sûr d'un risque de toxicité au niveau du fer au sein de l'organisme du coup tu peux répéter pardon la question je sais pas j'ai pas répondu quelle approche privilégiée pour une la supplémentation en fer chez la femme sportive en sachant qu'une prise de sang n'est pas disponible si s'il n'y a pas possibilité d'avoir de bilan sanguin l'approche que j'aurais tendance à proposer c'est une supplémentation plutôt en spiruline dans ce cas vraiment pour s'il ya vraiment un besoin chez la femme sportive qui en effet va être majoré également pas de faire en tout cas moi je ne recommande pas de faire si j'ai pas un bilan sanguin mais de la spiruline peut être une alternative du coup ouais ok super et une question également sur la la possibilité de combiner une même cure de compléments pour la performance et pour la récupération est ce que c'est possible de combiner oui oui tout à fait on n'est pas sur les mêmes actifs on n'est pas sur les mêmes objectifs donc c'est tout à fait possible de combiner en tout cas sur les deux compléments que j'ai pu présenter le perfo et le flexo tous ces actifs peuvent être pris ensemble il y en a d'ailleurs qui vont avoir des actions synergiques donc ça peut être intéressant et comme on l'a vu en général sur les actifs que j'ai présenté on est sur des anti-oxydants des anti-inflammatoires pour la plupart sur ces plantes là en tout cas donc oui ça peut être combiné ça peut être intéressant d'ailleurs pour une prise en charge complète d'accord super écoute je pense on a en tout cas pour le moment couvert l'ensemble des questions qui étaient déjà posées si vous en avez d'autres n'hésitez pas on a encore quelques minutes devant nous donc n'hésitez pas à les poser maintenant on y répondra et par ailleurs je reviens en parallèle pour laisser le temps aux gens s'ils le souhaitent de compléter sur les petits sondages qu'on a pu faire paraître donc le premier qui concernait le microbiote intestinal donc savoir si on prend les thérapeutes prennent en compte le microbiote intestinal dans le suivi des patients sportifs et donc en majorité on a une oui c'est très largement une prise en compte du microbiote intestinal dans ce cadre là puisqu'on a quasi 80 plus 97 93% pardon des personnes qui ont répondu qui le prennent en compte soit toujours pour la moitié d'entre eux soit parfois pour l'autre moitié mais en tout cas on avait très peu de thérapeutes qui ne le prenaient jamais en considération donc c'est d'autant plus intéressant d'avoir eu solenne la présentation un peu rapide de notre de notre perméo de pouvoir répondre à ce besoin d'aller rééquilibrer le microbiote sur un patient sportif et on avait une autre question qui concernait le type d'actifs pour les patients sportifs et là donc on vous en avait listé une dizaine d'actifs savoir si vous les recommandiez ou non pour vos patients et la grande majorité donc c'est le grand gagnant c'est le magnésium évidemment l'essentiel indispensable pour effectivement un patient sportif puis ensuite on avait donc les oméga 3 le cocudis la boisson isotonique et le collagène qui venait par ordre d'importance petit à petit comme étant recommandé donc en fait parmi ces produits je tiens à dire qu'on n'a pas présenté toutes les solutions aujourd'hui disponibles sur la plateforme on aura le magnésium des oméga 3 le cocudis le collagène les protéines végétales le ginseng qui est un nouvel actif que tu as présenté tout à l'heure comme pouvant être tout à fait intéressant pour un patient sportif qui est un petit peu moins recommandé aujourd'hui donc je pense que tout ça pourrait être aussi intéressant à peut-être développer un petit peu de manière un peu plus complète dans des échanges individuels si vous le souhaitez en tout cas pour voir les solutions qui pourraient compléter votre conseil j'ai une autre question voilà qui vient d'arriver donc la biologie est un complément à l'anamnèse en micronutrition est-ce que vous utilisez des outils spéciaux questionnaires ou autres pour étudier les maillons faibles alors oui en effet il y a pas mal de questionnaires qu'on peut utiliser vous pouvez trouver sur internet assez facilement je sais que moi j'ai des questions spécifiques que je pose toujours à mes patients durant l'anamnèse selon leurs objectifs en fait si par exemple on est sur un sportif je vais avoir tout un pan de mon questionnaire qui est spécialisé qui a des questions spécifiques pour le sportif d'ailleurs nous je sais qu'on travaille en ce moment chez Compliments sur un questionnaire vraiment détaillé qui vous permet de définir d'essayer de déceler les besoins spécifiques de vos patients déceler des carences potentielles dans leur alimentation essayer de voir par rapport à leur style de vie l'environnement quels pourraient être les besoins majoristes s'il y en a donc ce questionnaire devrait être disponible sur votre plateforme Compliments Pro très prochainement et donc vous proposez ensuite par la suite donc si vous souhaitez des protocoles adaptés de prise en charge à la suite de ce questionnaire mais oui bien sûr les questionnaires sont très intéressants pour déceler déjà des petits maillons faibles dans l'alimentation, dans l'assiette il y a des questions sur le style de vie etc Oui tout à fait ça c'est un point intéressant on a couvert je pense l'ensemble des questions qui ont été posées n'hésitez pas encore une fois à en poser encore et ça me permet de faire un petit peu la jonction avec le fait effectivement qu'on a des nouveaux outils pour vous aider à vous accompagner un petit peu dans votre conseil qui seront disponibles sur la plateforme Compliments Pro et qui sont donc à avoir un accès gratuit pour vous en tant qu'utilisateur de la plateforme donc on aura comme tu l'as dit Solène la partie questionnaire qu'on est en train de développer pour vous aider un petit peu à guider de manière peut-être préparatoire à votre consultation vos patients à pouvoir évaluer leurs éventuelles carences micronutritionnelles ou besoins micronutritionnels en préparation de la consultation ça ça a été donc un questionnaire qui a été développé évidemment en collaboration avec des experts en nutrition qui nous ont aidé à définir l'ensemble des questions pertinentes ça vous l'aurez disponible dans les prochains jours sur votre plateforme Compliments Pro on vous en informera et on vous enverra tous les détails dès que ce sera le cas et puis un autre outil qui peut vous aider et qu'on a développé là il y a quelques jours c'est la Compliment Academy qui est donc maintenant un petit outil que vous avez vu apparaître normalement lorsque vous accédez à votre compte Compliments Pro vous avez en haut de votre accès donc de votre page donc ce petit visuel de l'académie qui a été ajouté et qui vous permet en tant qu'utilisateur donc de la plateforme d'accéder donc gratuitement à une sélection de contenus qui vous permettra de perfectionner vos connaissances en micronutrition et d'enrichir également votre accompagnement patient je vous ai mis le lien sur ce slide je vous le remets hop là dans quelques instants sur la présentation sur le chat pardon et je vous présente un tout petit peu plus en détail à quoi ça ressemble pour vous guider un petit peu donc voilà je vous mets le lien en même temps donc en fait cette Compliment Academy elle se structure de manière très simple vous aurez en fait une section plusieurs sections qui ont été développées pour répondre à votre besoin et qui vous permet dans la barre de menu de naviguer de manière très simple entre la page d'accueil qui recense toutes nos nouveautés nos actualités différentes rubriques objectifs de santé par exemple produits et actifs et outils de consultation avec à chaque fois des contenus adaptés donc on retrouvera par exemple l'ensemble des webinaires ateliers pratiques que ce soit la vidéo ou la présentation qui seront donc accessibles depuis cet espace dans la rubrique webinaires et ateliers pratiques dont je vous ai mis le lien également sur la présentation ici donc vous aurez la possibilité d'accéder par exemple à tout ce qui vient d'être dit aujourd'hui si vous avez manqué ou vous manquez une date qui vous intéressait tout sera repris ici tant pour nos webinaires mensuels que pour nos ateliers pratiques qui sont faits plusieurs fois par mois vous aurez également un accès à des fiches vidéo produits qu'on a donc fait exprès pour vous faciliter votre conseil et peut-être améliorer votre compréhension des solutions que Compliment Pro propose et donc on a fait de courtes vidéos qui vous permettent de reprendre en quelques minutes l'ensemble des points essentiels de nos produits donc en termes de formulation d'efficacité d'études cliniques de sourcing de traçabilité tout sera repris sur un format très synthétique pour vous aider à rapidement comprendre tous les enjeux les intérêts des produits qui sont présentés et vous aurez donc également des versions PDF donc des petits formats recto verso qui vous permettent d'avoir cette même information très résumée vous aurez également l'accès à l'ensemble de fiches alimentaires donc qui sont pensées par nos experts en nutrition pour vous aider au moment de votre consultation pouvoir peut-être les ajouter à vos recommandations pour vos patients on a développé déjà plusieurs fiches sur différentes thématiques par exemple comment bien faire un régime détox comment adopter une alimentation méditerranéenne quel régime alimentaire favoriser pour un bon sommeil pour une perte de poids donc voilà toutes les thématiques principales qu'on a pu recenser ces dernières semaines ces derniers mois avec vous sont reprises sur la plateforme et encore une fois n'hésitez pas à nous dire si vous en voyez d'autres qui pourraient être pertinentes et donc vous avez ces petits outils sous format PDF que vous pouvez joindre très facilement lors de vos consultations pour que vos patients aient toute l'information une fois sortie de votre consultation pour finir via cette Compliments Academy vous avez l'information en priorité sur toutes nos actualités nos événements webinaires ateliers pratiques toute nouveauté qui serait disponible sur la plateforme sera reprise en priorité sur cet espace là et pourra être consultable donc de manière tout à fait illimitée pour vous merci beaucoup pour les commentaires merci beaucoup pour les commentaires positifs sur cette académie c'est super et j'espère vraiment que l'outil va vous plaire et vous aider dans votre conseil donc et encore une fois n'hésitez pas vraiment à nous remonter toute amélioration possible tout sujet que vous souhaiteriez peut-être qu'on traite pour vous aider voilà au quotidien donc merci encore pour tous ces gentils commentaires ça nous fait plaisir de voir que c'est un outil qui peut vous aider et donc n'hésitez surtout pas donc je vous remettrai et je vous l'ai mis dans le chat le lien pour accéder à votre Compliments Academy n'hésitez donc pas à aller la voir et pour vous renseigner et voir déjà son contenu et si vous avez la moindre question vous avez ici tous nos contacts bien sûr mais je pense que vous nous connaissez tous donc n'hésitez pas à contacter soit Solène soit moi-même ou William ou Victor en fonction des personnes que vous avez eues en contact et qui on se fera un plaisir de pouvoir vous montrer un petit peu plus en détail tous ces éléments dans la pratique voilà et donc pour finir je vous invite peut-être si vous le souhaitez vous inscrire à nos prochains webinaires ateliers pratiques via le lien que je vous communique maintenant si vous le souhaitez dans le chat et qui vous permettront donc d'assister à notre webinaire donc le prochain qu'on aura c'est sur le thème de l'alimentation moderne et des maladies inflammatoires en faisant un focus sur tout ce qui est additifs alimentaires leur impact sur le microbiote intestinal et donc leur impact sur de possibles maladies inflammatoires ça ce sera le 20 juillet à midi 30 et ce sera donc animé en partenariat avec le docteur Benoît Chassin qui est donc directeur de recherche à l'Inserm et qui est spécialisé dans l'étude des interactions microbiote maladies inflammatoires chroniques donc n'hésitez pas à vous y inscrire je vous ai mis le lien et puis d'autre part on a d'autres ateliers pratiques évidemment qui arrivent le 19 juillet sur là le thème également des maladies inflammatoires et on aura également un autre un autre atelier pratique pardon fin juillet ils sont tous repris dans le lien et qui sera plutôt sur le thème du microbiote intestinal en général et de notre gamme symbiose donc n'hésitez pas à vous inscrire je vais en ajouter on aura dans les prochaines semaines beaucoup d'ateliers pratiques qui s'ajouteront et de webinars et donc ce lien vous permet de vous y inscrire petit à petit et tout sera repris dans la Compliments Academy bien entendu voilà donc je vois qu'on a répondu un petit peu à toutes les questions je pense aujourd'hui encore une fois si vous en avez d'autres n'hésitez pas à nous contacter bien sûr Solène ou moi-même on se fera un plaisir d'y répondre merci beaucoup Solène pour toutes ces informations avec plaisir et puis on reste disponible pour vous en cas de besoin et je vous dis donc à très bientôt pour un webinar un atelier pratique ou un petit appel si vous en avez besoin Bonne journée à tous Merci à tous Au revoir